Le maître d'un empire forcé de prendre la fuite, il a tout perdu, ses privilèges, son armée, ses trésors. Mais il reste le roi d'un territoire qui s'étend à perte de vue, la Perse. Sa dernière bataille fut une cuisante défaite. Son puissant ennemi, Alexandre le Grand. Le roi déchu a des visions d'horreur. Il revoit son royaume consumé par les flammes. Sous-titrage ST' 501 Il y a presque 2500 ans, la Perse formait un empire constitué de déserts et de cailloux. Et pourtant, elle était le centre du monde. De partout affluaient les caravanes. Leur destination, Persepolis. Le cœur d'un royaume qui s'étendait sur des milliers de kilomètres. De l'Indus à la Méditerranée. Du désert de Libye jusqu'au steppe d'Asie centrale. Une superficie six fois et demie supérieure à celle de la France. Dans la capitale, le roi Darius III règne du haut de son tronc doré. C'est un souverain qui voit tout, qui sait tout. Un monarque inébranlable. La Perse formait un empire pluri-ethnique. A de nombreux points de vue, on peut dire qu'il était le prédécesseur et le modèle de l'Empire romain. Comme le montrent ces bas-reliefs antiques, les hommes traversaient les mers et venaient par bateaux de la Grèce ou de l'Egypte. Ils apportaient de l'Inde lointaine des cargaisons entières de trésors. Les éléphants, les chameaux, les bœufs, représentés ici, portent sur leur dos les objets précieux de leur pays respectif. Ils avaient un objectif unique, honorer la souveraineté d'un roi puissant. A cette époque, le désert devient une chambre aux trésors, un jardin en fleurs. Le palais du roi de Perse réunissait tous les savoir-faire de l'Antiquité. Une architecture sophistiquée où resplendissaient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Pour ses contemporains, Persepolis est la huitième merveille du monde. Un chef-d'oeuvre d'architecture, comme le montre cette reconstitution en 3D. Persepolis repose sur une terrasse de 125 000 mètres carrés. La cité se dresse jusqu'à 18 mètres au-dessus de la plaine et le palais lui-même a les dimensions d'une capitale. Au centre, la salle du trône, la plus grande pièce jamais vue en ce temps-là. Plus de 4 générations d'artisans venus des 4 coins du monde ont travaillé à la construction de l'édifice. Le rêve du souverain est devenu réalité. Du site de Persepolis, il ne reste aujourd'hui que des ruines. A l'entrée du palais royal, les dieux tutélaires n'ont plus rien à protéger. Ces imposants piliers aux fleurs de lotus, finement sculptés, témoignent qu'un monument fut érigé ici dans une perspective d'éternité. Voici le symbole terni de la puissance d'antan, le taureau de Persepolis. Ces imposants escaliers extérieurs en pierre, ornés de par-relief, avaient été signés des plus grands maîtres. De gigantesques piliers de 20 mètres de haut, incroyables pour l'époque. Les dimensions des portes du palais sont aussi titanesques. De fascinantes sculptures évoquent un univers depuis longtemps disparu. De toutes les résidences du roi de Perse, Persepolis était la plus exceptionnelle. C'était à la fois un palais et un centre administratif. Là où était le roi, se trouvait toujours le cœur du royaume. Mais l'empire Perse, aussi grand et puissant qu'il soit, va se découvrir un rival qui scellera son destin et provoquera sa chute. Un minuscule royaume cent fois plus petit que lui, la Macédoine. A Pella, sa capitale, vient au mont d'un enfant qui va marquer l'histoire. Il est né ici, à l'ombre des montagnes austères de Macédoine. Alexandre, que l'on appellera plus tard le grand, et qui osera défier le puissant roi Darius III. Son précepteur n'est autre qu'Aristote, le plus célèbre philosophe de l'Antiquité. Il lui enseigne la logique de la réflexion, le pouvoir des mots, les rouages de la politique. Alexandre saura transformer les paroles de son professeur en actes. Il n'oubliera jamais ce que lui raconte Aristote sur les richesses de la Perse. Dans les chambres au trésor de Persepolis, il y aurait de l'or à profusion. Un trésor dont il suffirait de s'emparer pour se venger des exactions commises autrefois par les Perses. 150 ans auparavant, ils ont détruit le monument qui faisait toute la fierté de la Grèce, l'acropole d'Athènes, pour punir le peuple grec de ne pas vouloir se soumettre à leur volonté. Les rois de Perse tenaient la Grèce sous leur domination. Même s'ils leur avaient promis la fortune et la liberté, ils les avaient privés de leur autonomie politique. Et par-dessus tout, de leur droit de partir en guerre. Le peuple grec était profondément offensé. Ce qu'ils voulaient plus que tout, c'était être libre. Alexandre se sent investi d'une mission, que ce rêve de liberté devienne réalité. Très tôt, il apprend à se battre et à vaincre. Et même s'il ne le savait pas, le temps lui est compté. Il mourra jeune, à 33 ans seulement. Mais dans sa courte vie, il accomplira davantage de choses que tous les autres grands généraux de l'histoire. Alexandre avait une énergie hors du commun. Même dans les pires conditions, il était capable d'atteindre ses objectifs. De plus, c'était un homme doté d'un charisme incroyable. Sans ça, il n'aurait pas pu recruter tous ses soldats qui ont accepté de le suivre sans réserve et qui lui ont offert un soutien inconditionnel. Alexandre a 20 ans lorsqu'il hérite du trône. Désormais, rien ne peut l'arrêter. Il veut provoquer le destin, convaincu que les dieux sont avec lui. En l'an 334 avant Jésus-Christ, Alexandre commence à concrétiser son vaste projet. À la tête d'une armée de 30 000 hommes, il avance en territoire perse. Sa campagne a commencé. Il veut changer le monde. Arrivé à Troyes, Alexandre passe en Asie en traversant l'Elespont, l'actuel détroit des Dardanelles. Malgré son jeune âge, c'est un formidable stratège. Il veut d'abord occuper les ports d'Asie mineure afin que la puissante flotte perse ne puisse pas attaquer son pays en partant de là. Isos, la principale ville portuaire de la Perse, a conservé son mystère pendant des siècles. Personne ne savait où elle se situait réellement. Récemment, une équipe d'archéologues dirigée par l'américaine Marie-Henriette Gates a réussi à localiser le site historique. La scientifique est sûre d'elle. C'est ici qu'a eu lieu le premier face-à-face entre Alexandre et Darius III et que la puissante Perse a entamé son déclin. On a maintenant la certitude que le port d'Isos était assez grand pour abriter toute la flotte Perse avant qu'elle ne parte à l'assaut de la Grèce. Ironie du sort, c'est également d'ici que la flotte Perse était partie plus d'un siècle auparavant pour aller conquérir Athènes. C'est cette marche triomphale qui a finalement poussé Alexandre à le battre à son tour. Les archéologues recherchent aujourd'hui les vestiges de ce qui faisait autrefois la fierté de la Perse. Sa flotte soi-disant invincible à l'époque. Les plongeurs découvrent des fragments de cruche d'huile, une partie du matériel de ravitaillement d'un des magnifiques navires de guerre perse. Ce navire était probablement amarré à cette énorme encre de pierre. A l'endroit où l'armée de Darius III s'est autrefois heurtée à celle d'Alexandre dans un combat sanglant, se trouve aujourd'hui un terminal métanier sur la mer Caspienne. L'animation en 3D révèle ce qui s'est probablement passé à Issos en l'an 333 avant Jésus-Christ. Sur la rive nord, Darius III positionne ses troupes pour affronter les rangs ennemis de l'autre côté du port. La rivière Pinarus sépare encore les deux armées. Alexandre réagit immédiatement en positionnant ses hommes sur la rive sud, face à l'ennemi, et bloque les fantassins de ce dernier grâce à la redoutable phalange. Ensuite, il envoie ses troupes d'élite au combat, sur la droite, en bordure de montagne. Pris au dépourvu, les soldats perses reculent. Alexandre peut alors attaquer le roi Darius III de front. Le musée national de Naples récèle une œuvre d'art unique, vieille de plus de 2000 ans, la mosaïque dépeignant la bataille d'Issos. Tel un instantané d'un correspondant de guerre de l'Antiquité, elle montre comment Darius III a perdu le contrôle de la situation. Du côté perse, le désordre. Des soldats fuyant dans tous les sens, des combattants à l'agonie. En fâche-s'Alexandre, dont la jeunesse n'a d'égal que la détermination, l'ennemi a capitulé. Beaucoup d'exemples ont prouvé que dans l'Antiquité, le commandant en chef est en fin de compte l'arme ultime de sa propre armée. Celle-ci n'est que son instrument. Si jamais le commandant en chef dépose les armes, toute la bravoure de ses soldats devient alors inutile. Le roi de Perse préfère prendre la fuite avec ses chars. Darius III, un lâche ? Cette mosaïque reflète-t-elle vraiment la vérité ? La supériorité d'Alexandre, alors âgée de 22 ans, était-elle réellement si prodigieuse ? La rivière Pinarus, située à 3 km de la mer. L'archéologue Marie-Henriette Gates a reconstitué le puzzle du drame historique. C'est à cet endroit précis que Darius III a été confronté pour la première fois au génie militaire d'Alexandre. D'après les sources et notre reconstruction géomorphologique du paysage tel qu'il était il y a environ 2400 ans, ce serait précisément ici que la cavalerie d'Alexandre aurait pris d'assaut le côté sud de la rivière, avant de la traverser et de prendre Darius III et son armée par surprise. La rivière Pinarus a pris une teinte rouge sang. La bataille d'Issos a fait des milliers de morts. Darius III n'était pas quelqu'un de naïf, mais il ne se doutait pas qu'il avait en face de lui un adversaire aussi redoutable, audacieux et déterminé. La stratégie militaire d'Alexandre le Grand était vraiment exceptionnelle. Sa volonté de vaincre était plus forte que celle de son ennemi et la manière dont il a déployé sa cavalerie était franchement révolutionnaire. Dans la confusion du champ de bataille, dans les combats au corps à corps, se révèle le prodigieux talent d'Alexandre. Il se bat contre un ennemi qui est supérieur en nombre, une armée réputée invincible. Mais la rapidité et l'aspect psychologique sont les clés de son succès. Dans l'histoire, il y a beaucoup d'exemples où le commandant d'une armée moins nombreuse a vaincu parce qu'il était un tacticien habile. Alexandre l'a prouvé dans toutes ces batailles. Il était conscient qu'il n'avait aucune chance sur un plan numérique. La pression psychologique était son seul recours et il l'avait très bien compris. Une stratégie lourde de conséquences pour l'ennemi. Darius III quitte le champ de bataille. Le maître de l'Empire perse prend la fuite. Et ce ne sera pas la dernière fois. La tactique d'Alexandre consistait à pourchasser le roi au milieu de ses troupes. C'était courageux et ça a été couronné de succès. Mais les choses auraient pu mal tourner. En se conduisant comme ça, Alexandre prenait le risque de se faire tuer. Alexandre prend d'énormes risques. La victoire paraît désormais si proche. Il savoure les fruits de son triomphe. Les trésors abandonnés par Darius III dans son campement. C'est ça, la royauté ! Ce serait-il exclamé devant ce spectacle. Un aperçu des richesses. Des boucliers en or. Une profusion de bijoux. Une lourde corne pour boire. Les rois perses semblent vivre entourés d'or. Il suffit de se servir. Alexandre s'approprie aussi un autre trésor. Statera, l'épouse du roi Darius III. Il la traite pourtant avec respect. Serait-ce un homme d'honneur. Cette facette de sa personnalité montre que c'est un homme plein de contradictions. Sur les fresques antiques, il apparaît sous les traits d'un jeune et glorieux héros. Sur les pièces de monnaie, son portrait est celui d'un dieu. Derrière toutes ses représentations, quel était donc son véritable visage ? Alexandre va-t-il devenir aussi mégalomane que le monarque perse ? Progressivement, il adopte des traditions du peuple perse, ce que les Grecs considèrent comme une véritable trahison. Sur ces bas-reliefs des coutumes perses sont représentés jusque dans les moindres détails. Là, on voit un sujet qui s'incline devant son roi. Pour les Grecs, c'est quelque chose d'inadmissible. Darius III, l'ennemi Oni, serait-il devenu un modèle pour Alexandre ? Plus Alexandre avançait à l'intérieur du royaume perse, et plus son caractère et ses manières changeaient. Il a voulu obliger ses hommes à le vénérer et à adopter la proskinaise, le rite de prosternation devant le roi. Les Macédoniens s'y sont vivement opposés. Pas parce qu'ils auraient eu l'impression de s'agenouiller devant un dieu, mais parce qu'ils voyaient dans cette attitude un hommage rendu à un souverain oriental, à un étranger. Alexandre s'assimile à un dieu et oublie les recommandations de son précepteur Aristote. Agir avec retenue et garder le sens de l'équité. Dans son camp, des excès sont rapportés orgies, alcoolisme et violence. Depuis toujours, les avis sont partagés sur le personnage d'Alexandre. Certains voient en lui un précurseur, celui qui a fait le lien entre les cultures d'Orient et d'Occident. D'autres retiennent surtout sa brutalité pendant sa campagne contre la Perse. Ces châtiments n'ont pas épargné les femmes et les enfants. Des milliers d'entre eux ont été vendus comme esclaves ou ont été tués. La bataille d'Issos est la première victoire d'Alexandre. Cependant, la route est encore longue jusqu'à Persépolis. L'armée perse n'est pas encore totalement vaincue. Il reste des milliers de kilomètres à parcourir en territoire ennemi. Mais le pouvoir d'attraction de Persépolis est irrésistible. Aujourd'hui, les ruines de la ville ne laissent guère deviner sa grandeur d'autrefois. Au milieu des terres arides, d'une couleur brune uniforme, se dressait cet imposant monument tel une pierre précieuse brillant de tout son éclat. Le vent et les orages ont depuis longtemps effacé ces couleurs originelles. Dans la glyptothèque de Munich, le docteur Vincent Brickman est sur les traces des splendeurs colorées de l'Antiquité. Le rayon lumineux de la lampe UV n'éclaire pas uniquement le marbre blanc. Ce qui était depuis des siècles invisible à l'œil nu se révèle maintenant à travers les rayons ultraviolets. Les riches couleurs passées de la peinture. Si l'esthétique contemporaine a une préférence pour les statues de marbre blanc, l'Antiquité les préférait en couleurs. Les rayons ultraviolets laissent deviner la chatoyante cuirasse d'écaille d'un guerrier perse. L'ordinateur réunit les données issues de multiples recherches pour former une image complète. Voici à quoi ressemblait à l'origine un des archers de l'armée du roi Darius III. Une image réaliste aux couleurs éclatantes. Le secret des couleurs révèle également, même avant l'époque d'Alexandre, l'étroitesse des liens entre Grecs et Perse. Manifestement, des artistes grecs ont travaillé à Persépolis. Ils n'ont pas seulement transmis leur savoir aux Perses, ils ont aussi participé à la réalisation de certains ouvrages. On peut l'affirmer parce qu'en étudiant le style et l'architectonique des édifices, on a trouvé des traces de l'influence grecque. Le palais dans lequel résidait Darius III était le symbole de la modernité de son empire. Il témoignait de sa plurie-ethnicité, des différents talents et savoir-faire, de l'union de plusieurs cultures au sein de l'empire. Au cœur du palais, le trône du roi, le symbole du pouvoir. Ces images d'archives témoignent de l'influence de la civilisation perse dont certaines traditions se sont perpétuées à travers les siècles. Il y a 35 ans, le Shah d'Iran organisait la célébration du 2500e anniversaire de la fondation de l'empire perse. Tout ce qui constitue l'identité de l'Iran aujourd'hui trouve son origine il y a environ 2500 ans. En témoignent, ces soldats ont tenu d'époque portant les armes qui faisaient autrefois la force de la Perse. Leur équipement militaire le plus sophistiqué à l'époque surpassait de loin la puissance militaire des autres pays. Les traditions des rois de Perse rayonnent toujours mais elle n'a pas porté chance aux tyrans des temps modernes. Le Shah d'Iran a lui aussi été destitué comme le roi Perse jadis. Le luxe et l'opulence disparus du jour au lendemain. Darius III et Alexandre le Grand un couple mal assorti mais qui a les mêmes ambitions. Alexandre rêve aussi de pouvoir illimité. Le monde sera son champ de bataille. Alexandre croyait en sa mission il se sentait guidé par les dieux Hercule et Jupiter. L'envière perse s'étendait maintenant devant lui et quelqu'un qui a déjà connu autant de triombs dans sa vie ne s'arrête généralement pas là. Très peu de conquérants dans l'histoire ont dit un jour ça suffit j'arrête là. De quelle taille étaient les obstacles se dressant devant Alexandre ? Cette question a fasciné l'archéologue Ernst Herzfeld. En 1933 son équipe fouille l'ancien site de Persepolis et lui fait une découverte exceptionnelle. Des milliers de tablettes d'argile portant des inscriptions de véritables archives. Ces documents relatent non seulement la vie à la cour mais aussi la vie quotidienne des hommes de la Perse antique. Ces rois avaient mis en place une infrastructure remarquable. commerçants et voyageurs empruntaient des routes sûres et un réseau de caravans et rails permettait un commerce prospère au sein d'une région pluriethnique. Les Perses dominaient tout un empire mais les influences culturelles extérieures étaient très nombreuses. Ils aimaient apprendre les autres peuples et ils étaient très tolérants. C'est pour cette raison que pendant plusieurs siècles l'empire perse Imperium Persicum a pu régner sur tout le Proche-Orient voisin. Une preuve évidente de cette supériorité culturelle se trouve à plus de 100 km de Persepolis. Passar Gardès l'ancienne capitale de l'Empire. De la splendeur d'autrefois ne subsiste que quelques piliers. Des chercheurs de l'université de Lyon tentent de reconstituer la ville prospère qui s'étendait ici jadis. Ils ont exploré chaque centimètre du terrain grâce à des prises de vues aériennes et ils ont découvert ce qui n'est pas encore visible pour l'instant. Des structures cachées sous terre. Elles révèlent le secret de Passar Gardès, un gigantesque système d'irrigation qui a mené la vie dans cette contrée désertique. dans l'héritage aquéménide il faut aussi parler des jardins que l'on appelle en persan qui a donné le mot paradis et ce sont des jardins extrêmement bien aménagés, très symétriques, parfaitement irrigués et on a à Passar Gardès le plus ancien exemple de ce type de jardin. L'eau qui a transformé Passar Gardès en jardin fertile provient de la fonte des neiges des monts à Grosse située à des centaines de kilomètres de là. Un don de la nature que les hommes ont su exploiter. L'eau était le trésor le plus précieux de ce monde capable de transformer l'ocre du désert en jardin ou mille couleurs. Elle était l'élixir de vie. De ce gigantesque système d'irrigation ne subsiste que quelques vestiges comme ce bassin en pierre dans le domaine du palais. On parle souvent de la décadence de l'Empire Achéménide. Il faut savoir que l'archéologie ne rend absolument pas compte d'une décadence. Bien au contraire, on peut penser qu'un certain nombre de techniques qui ont été ou créées ou améliorées à l'époque Achéménide se sont maintenues à travers l'Antiquité, le Moyen-Âge et jusqu'à l'époque moderne. De nos jours, de pareils jeux d'eau nous semblent ordinaires. Dans nos villes modernes jaillissent d'innombrables sources artificielles comme celle-ci. Mais dans l'Antiquité, grâce à cette technique, les hommes avaient conquis le désert pour en faire un espace de vie. Ces énormes conduites souterraines sont des canas. La force vitale des hommes et de la végétation s'y écoulait pour gagner le centre de la ville. Certains de ces canas, véritables prouesses techniques, ont été conservés. Sous terre, l'eau protégée du soleil s'écoulait jusqu'au cœur du royaume. On peut admirer les dernières traces de ce système d'irrigation dans la ville de Yazd. Une ville au milieu du désert, tout comme Persepolis et pourtant prospère et pleine de vie. Elle compte aujourd'hui 300 000 habitants. Ce sont les systèmes d'irrigation des villes de l'Antiquité qui faisaient leur richesse. Ils devaient être bien structurés et ils l'étaient généralement de manière centralisée. Autour se greffait le centre de la vie économique qui était aussi souvent le centre politique, l'un des plus importants. sans Alexandre le Grand, l'Empire Perse aurait survécu pendant encore plusieurs siècles. L'Empire que forme la Perse dans l'Antiquité correspond au contour de l'Iran actuel. La libéralisation du commerce, un système de mesures et une monnaie unique ont encouragé la croissance économique du pays. C'est comme si tous les visages exprimaient cette fierté ancestrale que ressentent ceux qui ont créé de leur propre main un paradis dans le désert. Quelle est cette mystérieuse énergie qui faisait avancer Alexandre ? Pensait-il être un élu ? avoir été choisi pour régner sur le monde et le roi Darius III ? Comment pouvait-il s'opposer à Alexandre qui faisait figure d'un David défiant un puissant Goliath ? Darius III a eu peur. Je pense qu'il avait un complexe d'infériorité face à Alexandre. C'était un point faible et Alexandre a concentré tous ses efforts là-dessus. La force de Darius III c'est l'héritage de ses prestigieux ancêtres et c'est en même temps sa principale faiblesse. Gravée dans la pierre une affirmation qui se voulait éternelle seul le roi des Perses peut être désigné par Dieu pour régner sur le monde. Les ancêtres du roi vivaient au milieu de paysages comme celui-ci un environnement qui poussait les hommes à s'endurcir à lutter pour survivre. Ici vivent encore aujourd'hui des nomades qui manient les armes comme leurs ancêtres perses. Les champs évoquent une vie difficile entre montagne et steppe. Des déplacements incessants au gré des pâturages. une vie austère en combat contre soi-même et contre les autres. L'homme et l'animal doivent affronter la nature pour en tirer toutes leurs forces. pieds nus pour traverser les colles enneigées. Darius III est un enfant de ce monde-là dur impitoyable né pour vaincre. Ainsi l'exige l'héritage transmis par ses aïeux. Il réunit tous les moyens humains et matériels dont il dispose. Il rassemble la plus grande armée que son empire ait jamais vue. 150 000 hommes. Serait-ce sa dernière chance ? Darius a un mauvais pressentiment mais il est prêt à relever le défi. Mais où cet homme déjà vaincu trouve-t-il la force de se battre à nouveau ? En observant le ciel ? Centre de recherche d'astrométrie et dynamique stellaire à Heidelberg en Allemagne. Des phénomènes naturels survenus au cours du règne de Darius III pourraient apporter des éclaircissements sur ce qui a pu influencer le cours de l'histoire. Le docteur Lutz Madel entre dans son ordinateur les données de la conjoncture astrale du 20 septembre de l'an 331 avant Jésus-Christ peu avant 20 heures en Mésopotamie. Il y a eu une éclipse de lune. Cette éclipse de lune était visible dans tout l'océan indien des côtes de l'Afrique orientale jusqu'à l'Asie centrale et jusqu'à l'Indochine. Elle s'est finie avec la sortie de la lune de la pénombre vers 23 heures heure locale. Quel effet a eu ce signe du ciel sur Darius III et ses soldats ? A-t-il jugé qu'il lui était favorable ? La superstition aurait-elle influencé de manière décisive le déroulement et la fin de la bataille de Gogamelès ? Les historiens sont convaincus que Darius III était un adepte de la religion du prophète Zoroastre alias Zaratoustra dont le dieu Aura Mazda symbolise le feu. Sous le règne de Darius III au cœur d'un univers entouré de mystères des feux étaient allumés dans les lieux de culte. Le rite funèbre perse imposait de placer le corps dénudé du défunt dans un dacma tour du silence afin qu'il soit dévoré par les vautours. Ces créatures transportaient l'enveloppe terrestre jusqu'au ciel avant la crémation et le passage dans l'au-delà. Les signes célestes bénéfiques ou de mauvais augure avaient certainement une forte influence sur les hommes de l'Antiquité. Cependant, ce n'est pas le ciel qui a décidé de l'issue de la guerre mais une arme incomparable. La saris dont sont dotés les soldats d'Alexandre. Sa pointe forgée du meilleur bronze dur comme l'acier en faisait une arme redoutable à l'époque. Son véritable secret était la longueur de sa lance qui pouvait atteindre 7 mètres. Les guerriers macédoniens les tenaient à deux mains et les poussaient du bas vers le haut. L'élite des soldats d'Alexandre la phalange. S'attaquer à son armée signifiait d'abord se frayer un chemin à travers cette forêt de lances. Paul-Émile, Lucius Émilius Poulus était un célèbre sénateur et chef militaire romain. En voyant pour la première fois la phalange macédonienne, il a dit « C'est la chose la plus terrifiante, la plus horrible que j'ai jamais vue de ma vie. Moi, je serais parti en courant. » L'armée de Darius III est réputée être invincible. Ces hommes sont surnommés les 10 000 immortels, une élite militaire qui pourrait peut-être résister à la redoutable phalange grecque. Mais ces combattants parfaitement entraînés ont une faiblesse. La plupart d'entre eux sont des légionnaires. Le roi de Perse est à la tête de soldats venus des quatre coins du monde et réunis par la contrainte. C'est donc une armée de mercenaires qui doit donner l'assaut contre Alexandre et nombre de soldats sont originaires du même pays que lui. Du côté perse, certains adversaires d'Alexandre étaient en fait des mercenaires d'origine grecque. On peut dire qu'un empire qui ne peut pas être défendu par ses propres citoyens est déjà sur le déclin. Au contraire, Alexandre a à ses côtés des soldats très motivés et dévoués à sa personne. Il est admiré et ses hommes lui obéissent de manière inconditionnelle. Alexandre le Grand donnait l'exemple et ce fut la clé de leur victoire. Diriger en restant en arrière-plan comme aujourd'hui était impossible à l'époque. Il fallait montrer l'exemple. Je suis votre guide. Moi, Alexandre, je vous mène au combat contre Darius III. J'ai gagné chaque bataille que j'ai livrée jusqu'ici. Suivez-moi. Ces hommes l'ont suivi et ont gagné. Le 1er octobre de l'an 331 avant Jésus-Christ, les deux armées se retrouvent face à face dans la plaine de Gaugamélès. Darius III peut encore espérer. En terrain découvert ses troupes pratiquement quatre fois supérieures en nombre ont l'avantage. Mais Alexandre est le plus fort et il se bat comme un dieu. Au British Museum de Londres se trouve une collection d'écrits cunéiformes unique en son genre. Le docteur Irving a déchiffré une chronique vieille de 2300 ans découverte sur le site archéologique de Babylone. Une sorte de rapport de guerre de la bataille de Gaugamélès. Cette tablette recouverte de signes cunéiformes fait partie de la chronique qui raconte la bataille de Gaugamélès. Elle ne révèle pas grand chose mais elle nous apprend que les troupes du roi Darius III avaient été prises d'une véritable panique. Elle fait aussi allusion à une autre personne appelée le grand roi Alexandre. Là on peut lire les Perses ont subi une défaite écrasante qui a signé la chute de leur empire. Cette découverte vient corroborer sur le plan historique ce que décrit cette mosaïque découverte à Pompéi. Voici comment se sont probablement déroulées les dernières minutes de la bataille de Gaugamélès. L'armée perse est entièrement dispersée. Alexandre le Grand est encore une fois redoutable. Plus déterminé que jamais il met son énigme mis en déroute. Pour la seconde fois Alexandre le Grand triomphe. Le roi Darius est de nouveau obligé de prendre la fuite. L'histoire se répète. Le souverain perse renonce. Il abandonne les soldats qui se battent pour lui. Il est pourtant à la tête d'une armée supérieure en nombre. Ces soldats n'auront plus jamais à obéir à ses ordres. En quittant le champ de bataille le roi perd naturellement le soutien de ses troupes qui se disent s'il prend la fuite pourquoi continuer à nous battre pour lui. C'est sûrement l'échec le plus cuisant sur le plan psychologique pour les Perses mais il faut bien avouer que Darius III n'était pas si fort que ça sur le plan militaire. à quoi pense le roi au cours de sa fuite quelles seront les conséquences pour le moral de ses troupes qui va gouverner son empire quel sort lui réserve l'avenir le roi Darius se sent piégé par les contraintes de ses fonctions de la tradition de l'héritage de ses ancêtres il a l'impression d'être prisonnier et de n'avoir aucune liberté de mouvement son seul devoir selon lui rester en vie voici Naz-Kerostam dans la vallée des rois près de Persepolis le testament des rois perses les prédécesseurs de Darius III se trouve ici à l'abri du monde et des regards dans les parois rocheuses verticales sont creusées des chambres funéraires le chemin qui y mène est dangereux et vertigineux les visiteurs ne sont pas vraiment les bienvenus ici seul celui qui parvient au sommet peut admirer les détails du décor d'imposants piliers creusés dans la roche comme eux le roi porte sur ses épaules tout le poids de son royaume devant les chambres funéraires a été érigée une tour on pense que c'est dans cet édifice que l'héritier du trône était préparé à la prise du pouvoir mais ce passé dont les perses sont si fiers ne vaut plus rien c'est un étranger qui va recueillir cet héritage Alexandre le grand il ne sera pas désigné pour prendre ses fonctions le pouvoir il va s'en emparer par la force ce n'est pas vraiment un colosse au pied d'argile qu'Alexandre a vaincu jusqu'à la fin l'empire perse est resté riche et prospère la chute est rapide les troupes victorieuses d'Alexandre avancent maintenant au coeur de l'empire sans rencontrer de résistance ils passent par des défilés surnommés les portes perses dernier obstacle naturel sur le chemin menant à Persepolis la dernière occasion de stopper la progression d'Alexandre aurait pu se concrétiser au niveau des monts à grosse mais Darius III a pris la fuite désormais Persepolis est une proie facile le bastion de pierre est là sans défense la rage des conquérants va-t-elle se déchaîner dans un assaut final dans les environs de l'ancien palais les archéologues ont découvert des traces de cette tragédie vous voyez cette coloration blanche sur les piliers c'est la preuve que Persepolis a brûlé dans un incendie ce qui avait été utilisé pour construire la ville c'est une pierre calcaire de couleur jeunâtre un incendie très important a calciné la pierre et la chaleur que le feu a dégagé a provoqué cette coloration blanche à certains endroits le brasier infernal de Persepolis un geste de folie ou un acte prémédité les recherches sur le site de Persepolis montrent clairement que l'incendie avait été prémédité et que le palais avait été mis à sac avant ça Alexandre le Grand l'incendiaire le général victorieux montre de nouveau son côté le plus sombre est-ce uniquement une vengeance ou un calcul politique en réduisant Persepolis en cendres Alexandre a voulu faire un signe au peuple grec et à sa patrie il a fait ça en toute conscience pour se venger de la destruction de l'acropole par Xerxes premier pendant la seconde guerre médique c'était pour montrer à ses alliés grecs qu'il devait agir avec brutalité envers les Perses le roi Darius III est devenu un fuyard solitaire un paria l'incarnation de tous les échecs voici la lance d'Alexandre qui aurait porté le coup mortel à son ennemi mais ce n'est qu'une légende Darius III meurt très loin de Persepolis mais pas de la main d'Alexandre le satrape Bessus a conspiré contre Darius il espérait le faire capturer par ses hommes puis le livrer à Alexandre mais ces derniers ont paniqué et ont préféré le tuer rapidement Darius III est assassiné par des citoyens perses voici la triste fin d'un roi qui avait abandonné sa patrie certains auteurs de l'antiquité ont écrit qu'Alexandre aurait fait transférer la dépouille de Darius III vers sa ville natale et qu'il aurait fait inhumer avec tous les honneurs on ne sait pas si ça s'est passé à Persepolis mais c'est probable d'après de récentes découvertes la tombe dite inachevée n'est certainement pas le tombeau du dernier grand roi de Perse une mort honteuse qui signe également celle d'un empire le luxueux tombeau qui avait été construit en l'honneur de Darius III bien avant sa fin peu glorieuse est désormais vide plus aucun roi de Perse ne sera inhumé derrière ces pierres plus personne ne donnera son nom à ses bas-reliefs sur les murs extérieurs une tombe inachevée une vie de souverain inachevée de Persepolis de Persepolis de Persepolis de Persepolis de Persepolis ces imposants escaliers extérieurs en pierre ornés de par-reliefs avaient été signés des plus grands maîtres de gigantesques piliers de 20 mètres de haut incroyables pour l'époque les dimensions des portes du palais sont aussi titanesques de fascinantes sculptures évoquent un univers depuis longtemps disparu de toutes les résidences du roi de Perse Persepolis était la plus exceptionnelle c'était à la fois un palais et un centre administratif là où était le roi se trouvait toujours le coeur du royaume mais l'empire perse aussi grand et puissant qu'il soit va se découvrir un rival qui scellera son destin et provoquera sa chute un minuscule royaume cent fois plus petit que lui la Macédoine à Pella sa capitale vient au monde un enfant qui va marquer l'histoire il est né ici à l'ombre des montagnes austères de Macédoine Alexandre que l'on appellera plus tard le grand et qui osera défier le puissant roi Darius III son précepteur son précepteur n'est autre qu'Aristote le plus célèbre philosophe de l'antiquité il lui enseigne la logique de la réflexion le pouvoir des mots les rouages de la politique Alexandre saura transformer les paroles de son professeur en actes il n'oubliera jamais ce que lui raconte Aristote sur les richesses de la Perse dans les chambres au trésor de Persépolis il y aurait de l'or à profusion un trésor dont il suffirait de s'emparer pour se venger des exactions commises autrefois par les Perses 150 ans auparavant ils ont détruit le monument qui faisait toute la fierté de la Grèce l'acropole d'Athènes pour punir le peuple grec de ne pas on peut dire qu'il était le prédécesseur et le modèle de l'Empire Romain comme le montrent ces baroliers fantiques les hommes traversaient les mers et venaient par bateaux de la Grèce ou de l'Egypte ils apportaient de l'Inde lointaine des cargaisons entières de trésors les éléphants les chameaux les bœufs représentés ici portent sur leur dos les objets précieux de leur pays respectif ils avaient un objectif unique honorer la souveraineté d'un roi puissant à cette époque le désert devient une chambre au trésor un jardin en fleurs le palais du roi de Perse réunissait tous les savoir-faire de l'antiquité une architecture sophistiquée où resplendissaient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pour ses contemporains Persepolis est la huitième merveille du monde un chef-d'oeuvre d'architecture comme le montre cette reconstitution en 3D Persepolis repose sur une terrasse de 125 000 mètres carrés la cité se dresse jusqu'à 18 mètres au-dessus de la plaine et le palais lui-même a les dimensions d'une capitale au centre la salle du trône la plus grande pièce jamais vue en ce temps-là plus de 4 générations d'artisans venus des 4 coins du monde ont travaillé à la construction de l'édifice le rêve du souverain est devenu réalité du site de Persepolis il ne reste aujourd'hui que des ruines à l'entrée du palais royal les dieux tutélaires n'ont plus rien à protéger ces imposants piliers aux fleurs de lotus finement sculptés témoignent qu'un monument fut érigé ici dans une perspective d'éternité voici le symbole terni de la puissance d'antan le taureau de Persepolis vouloir se soumettre à leur volonté les rois de Perse tenaient la Grèce sous leur domination même s'ils leur avaient promis la fortune et la liberté ils les avaient privés de leur autonomie politique et par-dessus tout de leur droit de partir en guerre le peuple grec était profondément offensé ce qu'ils voulaient plus que tout c'était être libre Alexandre se sent investi d'une mission que ce rêve de liberté devienne réalité très tôt il apprend à se battre et à vaincre et même s'il ne le savait pas le temps lui est compté il mourra jeune à 33 ans seulement mais dans sa courte vie il accomplira davantage de choses que tous les autres grands généraux de l'histoire Alexandre avait une énergie hors du commun même dans les pires conditions il était capable d'atteindre ses objectifs de plus c'était un homme doté d'un charisme incroyable sans ça il n'aurait pas pu recruter tous ses soldats qui ont accepté de le suivre sans réserve et qui lui ont offert un soutien inconditionnel Alexandre a 20 ans lorsqu'il hérite du trône désormais rien ne peut l'arrêter il veut provoquer le destin convaincu que les dieux sont avec lui en l'an 334 avant Jésus Christ Alexandre commence à concrétiser son vaste projet à la tête d'une armée de 30 000 hommes il avance en territoire perse sa campagne a commencé il veut changer le monde arrivé à Troyes Alexandre passe en Asie en traversant les Lespons l'actuel détroit des Dardanelles malgré son jeune âge c'est un formidable stratège il veut d'abord occuper les ports d'Asie mineure afin que la puissante flotte perse ne puisse pas attaquer son pays en partant de là Isos la principale ville portuaire de la Perse a conservé son mystère pendant des siècles personne ne savait où elle se situait réellement récemment une équipe d'archéologues dirigée par l'américaine Marie-Henriette Gates a réussi à localiser le site historique la scientifique est sûre d'elle c'est ici qu'a eu lieu le premier face à face entre Alexandre et Darius III et que la puissante Perse a entamé son déclin on a maintenant la certitude que le port d'Isos était assez grand pour abriter toute la flotte perse avant qu'elle ne parte à l'assaut de la Grèce ironie du sort c'est également d'ici que la flotte perse était partie plus d'un siècle auparavant pour aller conquérir Athènes c'est cette marche triomphale qui a finalement poussé Alexandre à le battre à son tour les archéologues recherchent aujourd'hui les vestiges de ce qui faisait autrefois la fierté de la Perse sa flotte soi-disant invincible à l'époque les plongeurs découvrent des fragments de cruche d'huile une partie du matériel de ravitaillement d'un des magnifiques navires de guerre perse ce navire était probablement amarré à cette énorme encre de pierre à l'endroit où l'armée de Darius III s'est autrefois heurtée à celle d'Alexandre dans un combat sanglant se trouve aujourd'hui un terminal métanier sur la mer Caspienne l'animation en 3D révèle ce qui s'est probablement passé à Isos en l'an 333 avant Jésus-Christ sur la rive nord Darius III positionne ses troupes pour affronter les rangs ennemis de l'autre côté du port la rivière Pinarus sépare encore les deux armées Alexandre le maître d'un empire forcé de prendre la fuite il a tout perdu ses privilèges son armée ses trésors mais il reste le roi d'un territoire qui s'étend à perte de vue la Perse sa dernière bataille fut une cuisante défaite son puissant ennemi Alexandre le Grand le roi déchu a des visions d'horreur il revoit son royaume consumé par les flammes Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a presque 2500 ans la Perse formait un empire constitué de déserts et de cailloux et pourtant elle était le centre du monde de partout affluait les caravanes leur destination Persepolis le coeur d'un royaume qui s'étendait sur des milliers de kilomètres de l'Indus à la Méditerranée du désert de Libye jusqu'au steppe d'Asie centrale une superficie six fois et demi supérieure à celle de la France dans la capitale le roi Darius III règne du haut de son tronc doré c'est un souverain qui voit tout qui sait tout un monarque inébranlable la Perse formait un empire pluri-ethnique à de nombreux points de vue à la Méditerranée